Bonjour, je m'appelle Laurence Benichoux, je suis donc responsable éditoriale et chef du service des publications scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle et par ailleurs directrice de l'European Journal of Taxonomy, donc j'ai une formation initiale de documentaliste et je suis au Muséum depuis 24 ans. Alors le Muséum est un éditeur scientifique depuis 1802, c'est-à-dire en fait quelques années après la création de l'établissement sous la Révolution, donc comme la plupart des grands établissements en Europe et même dans le monde, tous les établissements d'histoire naturelle ou les jardins botaniques, tous ont eu la nécessité de créer des éditions scientifiques quelques temps après leur création, pour plusieurs raisons, la première étant bien sûr de publier des résultats originaux dans les domaines d'excellence de leurs établissements, comme le fait le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc nous avons une longue tradition d'édition depuis 1802 que nous avons héritée. Aujourd'hui nous publions donc toujours des résultats scientifiques originaux dans les domaines de compétences de l'établissement. Ça va de l'anthropologie à la zoologie en passant par toutes les disciplines qu'on peut porter et notamment tous les ouvrages ou les articles qui peuvent valoriser les collections naturalistes que nous avons en dépôt dans l'établissement. Donc les publications scientifiques aujourd'hui comprennent des périodiques, ils sont au nombre de 10, donc on a 10 revues à publier et des collections d'ouvrages également au nombre de 10, nous publions également des livres hors collection, des titres coédités avec d'autres grands établissements, qu'ils soient publics ou privés, des établissements français, des établissements étrangers également. Donc on a à notre charge plus de 1500, j'ai l'habitude de dire 1500, mais c'est peut-être 2000 ou 3000 titres qui figurent toujours à notre catalogue depuis les débuts des publications scientifiques du Muséum, à savoir 1802. Tous ces titres, en tout cas ceux qui restent encore disponibles à la vente, sont accessibles en vente en ligne sur le site des publications scientifiques. Et la grosse spécificité, on va dire, des publications scientifiques du Muséum, c'est la rémanence de nos titres. Parce qu'en fait nos titres, ils sont toujours d'actualité 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans après avoir été écrits. Et donc on vend facilement des ouvrages qui nous sont demandés et qui ont été écrits dans les années 1920 ou dans les années 1910 ou au siècle dernier. Donc ça, c'est une grosse spécificité de la discipline d'avoir effectivement une très longue rémanence. Après, que dire dans le service ? On a un gros service d'édition. On a donc 15 éditeurs à plein temps, éditeurs et éditrices à peu près. Nous publions entre 10 et 15 000 pages par an et on gère tout le processus d'édition. Donc ça va depuis la soumission d'un article ou d'un manuscrit jusqu'à sa diffusion, en passant par toutes les étapes possibles et imaginables. Alors, les articles que nous publions ont été mis en ligne tout de suite à leur publication depuis 2000. Et à l'époque, on l'a fait sans parler d'Open Access Diamant. On l'a fait d'une part parce que ça nous semblait naturel. Et puis d'autre part, parce qu'Internet nous paraissait le média le plus approprié pour diffuser le plus largement possible les articles. Donc en fait, le concept d'Open Access Diamant, on en a connu l'existence pour ma part que dans les années 2010, la fin des années 2000, début des années 2010. Donc c'est un concept qui, bien sûr, correspond bien à ce qu'on fait puisque les revues sont mises en accès, accessibles aux auteurs et aux lecteurs sans faire payer ni le lecteur ni l'auteur. C'est un concept qui nous a d'autant plus séduit que ça répond bien à la diffusion de la recherche publique. Et c'est un concept que nous avons mis en avant dans une nouvelle revue qu'on a créée dans les années 2011 qui s'appelle « European Journal of Taxonomy » et dont le concept a été justement de porter le fer de lance de l'Open Access Diamant en taxonomie et d'être conçu comme étant un laboratoire pour les éditeurs de taxonomie à travers l'Europe. Et donc la spécificité de « European Journal of Taxonomy », c'est d'être un journal qui est édité par dix instituts. Donc il y a dix instituts d'histoire naturelle en Europe, c'est une équipe européenne. Et ces dix instituts sont éditeurs à part entière de l'ouvrage, de la revue. Les publications scientifiques font partie du cycle de la recherche. Pour moi, c'est à la fois le point de départ de toute recherche et le point d'arrivée. En ce sens que tous les chercheurs commencent déjà par voir ce qui a été écrit dans la littérature scientifique sur le sujet qu'ils veulent développer. Et puis, ils ont une méthodologie de recherche qui va conduire à publier leurs analyses et leurs résultats dans un autre article. Donc c'est vraiment, on va considérer la recherche comme un cycle. Et les publications pour moi sont vraiment au départ et à l'arrivée de ce cycle de la recherche. En même temps, pour certaines disciplines, la publication peut même être quelque chose de primordial et d'essentiel au sens où elle va valider les résultats de la recherche. Je pense notamment par exemple à la taxonomie où les règles sont très strictes en matière d'édition et qui vont présider à la validation ou non de la discipline qui est portée par la publication. Les publications scientifiques ont toujours été un enjeu dans la recherche. On entend bien le périropublié qu'on a lancé dans les années 1920. Aujourd'hui, on parle plus d'open access ou de fair access. Le fair access, c'est bien facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est quand même un métier d'éditer ? Donc, quand je parle de mon métier et qu'on me demande ce que je fais, je dis que je suis éditrice scientifique dans le public. Et chacun des trois mots vont peser sur la pratique professionnelle que je vais avoir. Donc, je suis éditrice. Je fais les mêmes gestes que je ferai si j'étais employée chez Gallimard, Flammarion, Pinguin ou je ne sais quel éditeur. Donc, je vais avoir exactement la même démarche. Je vais faire de la correction orthotypographique. Je vais relire des textes, les corriger, les mettre en page, etc. Mais comme je suis une éditrice scientifique, ça veut dire que ma pratique, elle est conditionnée par d'autres gestes et par d'autres pratiques. Notamment, m'assurer de l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire d'avoir un processus de validation par les pairs des travaux scientifiques qui me sont confiés à la publication. C'est aussi le fait de parler de modes de diffusion qui sont un peu opaques pour le grand public, on va dire. Donc, de parler d'open access, justement. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans l'édition scientifique et qu'on ne fait pas dans l'édition traditionnelle, dont on ne parle pas. C'est un modèle économique qui est spécifique à l'édition scientifique. Mais le fait d'être une éditrice scientifique dans le public, pour le coup, le terme de public va peser aussi dans ma pratique. Va peser au sens où j'ai des missions de diffusion de la recherche qui sont spécifiques au fait d'être dans le public. Et puis, j'ai des conditions aussi un petit peu différentes, une comptabilité publique, une façon de fonctionner qui est un petit peu différente. Mais je me place bien du côté de la recherche et donc, je suis bien un outil de diffusion de l'information scientifique et technique. Et pour cela, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose d'être un éditeur scientifique public, comme on l'est au muséum, que de travailler dans un grand groupe, un grand éditeur commercial, comme Elsevier, comme Blackwell ou comme Taylor et Francis. Même si on fait le même métier, on n'a pas exactement la même façon de le faire et certainement pas les mêmes missions. Oui, je peux te raconter comment on fait avec un article, comment ça se passe quand on reçoit un article scientifique qui est soumis dans nos revues. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est s'assurer que l'article répond bien à la ligne éditoriale de la revue dans laquelle il est soumis. On va ensuite s'assurer, l'envoyer en relecture à des experts internationaux qui vont relire l'article et discuter avec l'auteur sur la portée, la méthodologie, sur les résultats, etc., qui a donc vraiment un contenu purement scientifique pour le coup. Nous, on va quand même s'assurer qu'il y a une certaine structure dans l'article, c'est-à-dire que ça répond bien à une méthodologie scientifique structurelle, par exemple, qu'il y a bien une introduction, qu'il y a bien une méthode, qu'il y a bien une analyse, une discussion, que ça suit bien une structure conforme, on va dire, à un article scientifique. Et puis, quand il y aura des allers-retours entre les référés, entre les évaluateurs et l'auteur, on va reprendre à la rédaction. On va faire une petite synthèse de ce que les évaluateurs auront demandé. Donc, ça, c'est le rédacteur en chef qui va faire ça. Petite synthèse sur le contenu. Et puis, l'éditeur technique, lui, il va faire une petite synthèse sur la forme de l'article. Donc, par exemple, ce que je te disais, de dire, il manque des mots-clés, il manque l'introduction, ou l'introduction est trop longue, ou il manque la bibliographie, ou toutes les références bibliographiques n'ont pas été citées dans le corps de l'article, ou il manque des DOI, ou vos figures n'ont pas une résolution suffisante pour être imprimée, pour être diffusée. On va s'assurer qu'il n'y a pas de plagiat, c'est-à-dire que les auteurs sont bien les auteurs, qu'ils ont bien contribué à part égale. On va s'assurer que leur étiquette institutionnelle est correctement citée, de façon à ce que l'Institut puisse le retrouver. On va s'assurer qu'ils ont bien identifié, ces auteurs, de façon à pouvoir effectivement traquer leurs publications et pouvoir se permettre de s'assurer qu'elles sont bien cataloguées par la suite, donc bien diffusées. On va s'assurer que les mots-clés sont pertinents dans l'article et qu'ils répondent bien à des caractères de hiérarchie quand on a besoin dans certaines revues, ou bien qu'ils soient pertinents. Par exemple, dans une revue de taxonomie, il n'est pas utile de mettre « taxonomie » dans les mots-clés. C'est des petites choses comme ça. Donc, on va s'assurer un peu de ça. Une fois qu'il y a tous ces allers-retours qui sont faits avec l'auteur, l'auteur va refaire une version, qu'on va dire plus finale, de son manuscrit, qu'il va renvoyer à la rédaction. Et la rédaction, à ce moment-là, va dire « Oui, l'auteur a suivi les demandes des évaluateurs et les demandes de la rédaction, donc l'article est accepté pour publication. » Ou bien « L'auteur n'a pas suivi les recommandations des référés, mais il avait de bonnes raisons pour le faire, parce qu'il s'en est expliqué, et auquel cas la rédaction accepte quand même la publication. » Ou bien « L'auteur n'a pas suivi les recommandations de la rédaction, et donc on refuse de publier l'article, et donc on s'arrête là, et on ne publie pas. » Si on accepte de publier l'article, à ce moment-là seulement, l'article ou le manuscrit, c'est vrai aussi pour un livre. À partir de ce moment-là, ça rentre en production, et on va opérer le travail de mise en forme. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va commencer vraiment à lire l'intérieur de l'article pour le corriger. Et donc, par exemple, on va vérifier tout un tas de petites choses. Alors, en taxonomie, je vais parler de ma discipline, celle que je publie le plus facilement, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence. Donc, par exemple, je vais m'assurer que la nouvelle espèce qui est décrite, elle porte toujours le même nom, la même orthographe, parce que des fois il y a des coquilles, mais une coquille comme ça, ça peut engendrer de gros travers par la suite. Je vais m'assurer que la bibliographie est correctement citée, que tous les DOI sont bons. Et puis ensuite, je vais m'assurer que tous les identifiants, alors l'identifiant de la nouvelle espèce qui est décrite a été déposé à zoobank ou à hypnie quand il s'agit d'une plante. Je vais m'assurer que les identifiants des auteurs sont correctement identifiés et déposés. Je vais m'assurer de tout un tas de choses comme ça. Je vais mettre en page correctement. Je vais refaire relire une dernière fois à l'auteur. Si j'ai des questions d'ordre scientifique, je peux me retourner vers l'éditeur en chef de la revue ou de la collection pour soulever des points particuliers. Quand on travaille sur un ouvrage ou sur une grosse monographie, je vais constituer l'index. Et l'index est souvent le moment où on voit qu'il y a des coquilles. Il y a des coquilles qui peuvent être graves ou des incohérences. Il peut y avoir des incohérences aussi dans un texte. Il peut y avoir des incohérences de structure, de hiérarchie de titre, de niveau de titre. Donc, on a mis un titre 1 et puis il n'y a pas de titre 2 ou le titre 2, il n'a pas de titre 1. Ce qui n'est pas très grave quand on lit, quand un humain lit. Mais en fait, quand une machine lit, ça peut être très très grave. Donc, ça peut être très compliqué parce que ça ne va pas ranger n'importe comment les choses. C'est l'auteur scientifique aussi qui s'assure de l'interopérabilité des données. Donc, il s'assure que toutes les données contenues dans son article peuvent être déposées de façon cohérente auprès des différentes bases de données et qu'il peut y avoir un aller-retour. C'est l'éditeur encore qui s'assure que l'article est correctement diffusé. Donc, il paraît bien à date fixe, à la date qu'on a dit, partout, sur tous les canaux de médias, donc dans toutes les formes de publications auxquelles on s'est engagé à publier. Ça peut être en électronique comme en papier. C'est aussi l'éditeur qui s'assure de la pérennité de cette information, qui s'assure qu'elle est bien conservée, qu'elle est bien sous un système. Alors, on a des tas de systèmes aujourd'hui qu'on va appeler les systèmes, par exemple, LOX pour Lots of Copy, Keep Stuff Safe. Mais on a d'autres systèmes qui nous permettent effectivement de s'assurer de la pérennité de l'information, de s'assurer de sa conservation, de s'assurer qu'on pourra toujours lire cette information dans 100, 200, 300 ans. C'était vrai avec le papier, avec l'électronique, on est moins sûr. Et puis, même au-delà de la pérennité d'information électronique, on est moins sûr de la pérennité d'information papier parce qu'aujourd'hui, on est passé à l'impression digitale. Et l'impression digitale, elle n'a pas le même recul que l'impression offset qu'on pouvait avoir avec les mêmes encres, etc. Donc, on n'est pas si sûr que ça, que dans 100 ou 200 ans, on pourra encore lire ces articles. Donc, on a vraiment aussi une obligation de pérennité de cette information et de s'assurer qu'elle est correctement diffusée. Voilà ce que c'est que le métier d'un éditeur scientifique. Alors, à quelles conditions les maisons d'édition peuvent-elles se convertir à la science ouverte ? C'est une vaste question et j'ai envie de répondre par une autre question, c'est que ça dépend de quelle maison d'édition il s'agit. Toute la difficulté réside justement pour moi dans le fait qu'on implique des règles communes aux éditeurs institutionnels et aux grandes maisons d'édition commerciales. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour moi, les maisons d'édition scientifique publique, si je me rebase sur le terme du public, pour se convertir à la science ouverte, il va falloir premièrement qu'elles en comprennent les enjeux. Ce n'est pas simple. Donc, il va y avoir sans doute beaucoup de pédagogie à faire. Mais aussi, surtout, souvent, qu'elles changent de modèle économique. Parce que la plupart du temps, on demande à ces éditeurs publics, malgré tout, d'avoir une certaine forme de rentabilité sur leurs ouvrages. Donc, c'est difficile de leur demander d'être autosuffisants, de s'autofinancer et, en même temps, de laisser un modèle économique libre de droit pour tout le monde, pour les lecteurs comme pour les auteurs, donc en diamant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'elles puissent s'organiser, déjà entre elles, pour opérer ce changement de paradigme économique et de modification économique et surtout qu'elles mutualisent leurs expertises pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, il existe déjà beaucoup de plateformes d'édition en open access et y compris public. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont en train d'émerger. Donc, je pense que ce qui va faire vraiment la différence dans les années qui vont venir, ça va être plusieurs choses. Notamment, la première de celle-ci, pour moi, c'est la capacité de ces prochaines plateformes de garantir à la fois une conservation et un accès pérenne à l'information à long terme. Donc, vraiment de s'assurer qu'il y a une conservation et un accès à long terme de l'information. La deuxième différence, ça va être le niveau de standardisation et de standard des formats qu'on va utiliser en sortie, c'est-à-dire d'être capable d'ordonner, de structurer l'information en sortie avec différents types de formats, que ce soit de l'EPUB, de l'XML, enfin, tous les types de formats qui vont nous permettre d'interroger et d'être interopérables avec les données de la recherche. C'est aussi une capacité à trouver des solutions techniques transformantes selon les communautés scientifiques, parce que toutes les communautés scientifiques n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attentes et je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre à trouver des solutions techniques qui répondent à chacune de ces communautés de façon un peu différente. Alors, je m'explique, par exemple, quand on parle de l'interopérabilité des données, ce n'est pas du tout la même interopérabilité selon les disciplines. D'abord, ce n'est pas les mêmes données qu'on va vouloir mettre en interopérabilité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce n'est pas du tout… Les disciplines ont des structures déjà différentes et il y a des structures, des disciplines qui ont des structures de textes qui sont très structurées, très hiérarchisées et qui sont beaucoup plus riches, mais pas forcément beaucoup plus faciles d'une certaine façon à extraire, parce qu'il faut déjà se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on extrait, comment, pourquoi. Donc, il est souvent important de définir d'abord les standards des données qu'on veut extraire et des standards de données qui soient à la fois lisibles par l'humain, puisque c'est encore un humain qui réfléchit derrière et donc qui lit le texte, mais surtout aussi exploitable par la machine. Donc, l'enjeu, il est quand même là. Ce qui fait défaut aujourd'hui pour moi dans le public, c'est cette capacité d'offrir une expertise d'éditeurs, puisqu'il y a très peu d'éditeurs publics au final. Donc, d'offrir cette expertise-là et des solutions techniques qui répondent à tous les enjeux de la chaîne, à tous les niveaux de la chaîne de production d'informations scientifiques et techniques. C'est-à-dire depuis la soumission d'un article jusqu'à sa diffusion, en passant par la gestion de l'évaluation par les pairs et en passant par la production à proprement parler de la production éditoriale. Pour ça, il faut que les éditeurs publics et les bibliothèques de recherche se mettent ensemble pour répondre aux défis de la recherche et donc qu'elles se rapprochent surtout des communautés qu'elles veulent servir. Parce que publier en taxonomie, ce n'est pas la même chose que publier en histoire. Ça ne répond pas aux mêmes règles, ça ne répond pas aux mêmes attentes. Donc, il faut vraiment qu'on soit proche à la fois de nos collègues des bibliothèques parce qu'on fait un peu le même métier. On est dans les mêmes branches d'activité professionnelle, comme on dit chez nous. Donc, c'est vraiment travailler la documentation, mais pas par le même bout, on va dire, que c'était production ou côté diffusion. Mais il faut vraiment se mettre ensemble et il faut vraiment être proche de la communauté scientifique qu'on va servir. Pour moi, le point crucial, c'est vraiment notre capacité à mutualiser cette expertise professionnelle pour permettre à chaque communauté scientifique de répondre à des besoins spécifiques. Donc, le risque aujourd'hui des plateformes, c'est de contribuer à renforcer d'une certaine façon la concentration des revues au détriment de ce qu'on pourrait qualifier de bibliodiversité. Et donc, on voit bien que le débat aujourd'hui qu'on a dans nos métiers montre que les grands acteurs auront toujours les moyens de réagir à l'innovation. D'ailleurs, c'est eux souvent qui sont dans l'innovation. Ils auront toujours les moyens de réagir beaucoup plus vite que nous à cette innovation qu'ils ont créée. Mais ce n'est pas très gênant parce que je trouve que ça devrait être un moteur pour l'édition publique. Justement, ça devrait être un moteur pour l'édition publique qui doit à la fois faire face à ces innovations et qui doit se réinventer à chaque fois pour pouvoir être pertinente. Donc, si je résume pour rivaliser avec les grandes plateformes privées, les plateformes d'édition open access publics qui vont émerger dans les prochaines années, doivent 1 offrir une expertise et des solutions techniques qui couvrent toute la chaîne de production de l'information scientifique et technique, 2 répondre aux défis de conservation et de pérennité de cette information, 3 peut-être le plus important, professionnaliser l'offre d'édition dans nos établissements pour à la fois préserver cette bibliodiversité et pour répondre aux exigences d'innovation auxquelles on doit répondre. Donc, il y a plein de rapports qui ont déjà montré que, faute d'alternatives rentables, les plateformes privées n'investissent pas dans des services de valeur ajoutée aux chercheurs et encore moins à l'institution. Donc, pour moi, c'est vraiment là que les plateformes d'édition publique doivent s'investir. C'est pour retrouver un modèle qui donnerait une valeur ajoutée à l'institution et aux chercheurs pour répondre à un besoin que ne peut pas couvrir l'édition privée, les plateformes d'édition privée. Donc, les accords transformants, c'est en gros des accords qui permettent à une institution de mettre ensemble ce qu'on appelle les APC, donc les articles processing charts, les coûts qui sont les coûts relatifs à la production des articles chez ces éditeurs privés et les abonnements et de mettre tout ça dans un même accord avec l'éditeur privé de façon à globaliser le coût de l'information scientifique et technique. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution viable pour la diffusion des revues. C'est une solution, c'est un préalable pour l'institution, pour contrôler les coûts de l'IST, mais en aucun cas, ça ne permet de maîtriser la production de l'information scientifique et technique. Donc, oui, ça permet de maîtriser les coûts d'une certaine façon, mais pas de contrôler la production. Je m'explique un peu et je vais essayer de donner des exemples sur ce que j'entends par le contrôle de la ligne éditoriale. Dans la production de l'information scientifique et technique, on a l'habitude de dire qu'il y a quatre étapes à la production de l'information scientifique ou quatre étapes à la production d'un article scientifique. La première étape, c'est celle de la recherche, donc de la rédaction par l'auteur de sa recherche. 90% du temps, l'auteur est payé par un établissement public. Donc, ça, c'est financé par le public. La deuxième étape, c'est la relecture, l'évaluation par les pairs. Donc, là encore, il s'agit d'un chercheur qui va être payé par le public. La troisième étape de la production de l'information scientifique et technique, c'est l'étape de l'édition. Donc, ça peut être fait ou chez un éditeur privé ou chez un éditeur public. Dans les deux cas, il y a des coûts de production, de révision et de mise en forme de l'article. Et puis, la quatrième étape de la production d'information scientifique et technique, de l'article scientifique, la quatrième étape, c'est la mise à disposition au public et aux lecteurs. Cette mise à disposition, elle peut être faite de différentes façons. La façon traditionnelle, on va dire, c'est la bibliothèque qui s'en charge, donc qui acquiert ces revues par abonnement et qui les donne à lire. Ou bien, c'est l'éditeur qui les met en ligne en open access directement et qui les donne à lire. Et donc, c'est l'institution qui paye les coûts d'open access quand il s'agit d'éditeurs privés. Donc, ça veut dire qu'on a quatre étapes pour la production d'un article scientifique. Dans tous les cas de figure, ces quatre étapes-là, dans ces quatre étapes, on en a trois à payer par le public. Toujours, quoi qu'on fasse. La première étape, celle de l'auteur. 90% du cas de figure, c'est un chercheur payé par le public. Le relecteur aussi. Donc, il nous reste deux modèles économiques où on paye la partie de la production de l'information scientifique technique et on donne à lire gratuitement. Ou bien, on rachète à l'éditeur privé et on donne à lire. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quitte à payer trois étapes sur quatre, je préfère qu'on paye de toute façon l'étape 1, l'étape 2, il faut qu'on la paye. Je préfère qu'on paye l'étape 3, à savoir la production de l'information. Et donc, on contrôle cette production plutôt qu'on paye derrière l'éditeur pour redonner à lire. Parce que quand on paye l'éditeur pour redonner à lire, on n'a pas contrôlé la ligne éditoriale. Je vais donner un exemple simple qui s'est produit dans les années 90, dans les instituts d'histoire naturelle. La plupart de nos instituts d'histoire naturelle à travers l'Europe, ont externalisé l'édition de leurs revues scientifiques. Parce que, pour des raisons économiques à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de savoir-faire d'édition dans les institutions, donc ça a été externalisé. Moyennant quoi, les éditeurs commerciaux qui ont récupéré ces revues au nom des institutions, donc les institutions ont payé les éditeurs commerciaux pour qu'ils publisent ces revues, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont modifié un tout petit peu la ligne éditoriale de la revue, de façon à la rendre un peu plus attractive en termes de facteurs d'impact, par exemple. Donc, ils ont squeezé un petit peu la taxonomie, l'alpha taxonomie, pour mettre un peu plus de phylogénie moléculaire, parce que c'était plus valorisant en termes de facteurs d'impact, ça rapportait plus. Donc, du coup, ça leur permettait d'augmenter le prix des revues à ces mêmes institutions publiques qui avaient déjà lâché leur savoir-faire. Et donc, petit à petit, elles ont réorienté la ligne éditoriale des revues vers des disciplines qui étaient plus porteuses de facteurs d'impact, donc potentiellement plus rentables. Du coup, on s'est retrouvés avec des disciplines, des pans entiers de disciplines qui ont été désertées par les revues scientifiques, et on s'est retrouvés avec des disciplines qui n'avaient plus de revues pour s'exprimer. Donc, il a fallu réinternaliser ces revues, réinternaliser ces disciplines, et recontrôler la production éditoriale et la façon dont on le faisait. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'enjeu de la réinternalisation de l'édition au sein de nos établissements, de façon à contrôler la valeur de ce qu'on produit et de ce qu'on dit, de ce qu'on donne à lire et à voir. Pour moi, la diffusion des préprints sur des plateformes archive, bioarchive, ou bien encore AL, il faut qu'on soit très, très prudents. Parce que, pour moi, c'est plus, ça peut être plus vecteur de confusion qu'autre chose. Je m'explique. Si on publie de la même façon, enfin, si on poste de la même façon un préprint que quelque chose qui a été publié, on ne voit plus la différence et donc, on ne voit plus ce qui a été certifié par l'EPER, ce qui a été validé. Donc, on enlève la partie validation et évaluation par l'EPER. On enlève aussi la plus-value de l'éditeur, puisque l'éditeur, il apporte quand même une certaine plus-value de structuration de son texte, de correction de texte, et pas seulement des coquilles et des fautes, mais aussi de discussion avec l'EPER. On l'a vu, la certification, mais aussi la plus-value éditoriale elle-même. Donc, je trouve que ça, ça peut créer une confusion. Alors, on peut harguer du fait que ça peut permettre simplement de pré-publier et puis d'avoir quand même une version plus aboutie par la suite. Et là, je trouve que la difficulté provient du fait qu'il peut y avoir de la confusion, notamment en termes d'identifiant double. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des identifiants type DOI, aussi bien sur une version pré-print posée sur une archive ouverte, puis chez un éditeur en open access, ça va fragmenter la citabilité de l'article. C'est-à-dire qu'on va citer un coup la version 1, un coup la version juste acceptée, puis après on va citer la version publiée, et on va plus savoir qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui n'est pas publié. Donc, je trouve que ça crée une forme de confusion qui n'est pas forcément une bonne idée si c'est fait n'importe comment. En même temps, j'entends bien que ça permet de capter un certain nombre de revues qui sont partis et qui ont été publiés chez des éditeurs privés, dont l'accès reste privé. Mais là encore, il s'agit de... Il y a une petite différence pour moi entre le pré-print et l'open access vert. L'open access vert permet un dépôt d'un article publié par son auteur qui va être déposé sur le dépôt institutionnel. Pour moi, ça, c'est une bonne pratique. Le dépôt en pré-print, ça veut dire la version non finalisée, non certifiée, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Et ça amène de la confusion. Alors, y a-t-il d'autres moyens viables d'évaluation par les pairs que celui de l'édition scientifique actuelle ? À mon sens, non, parce que ce qui fait l'essence même de l'édition académique et ce qui fait sa grande différence avec l'édition traditionnelle ou même avec la littérature grise, c'est justement ce côté d'évaluation par les pairs et c'est la certification de l'information. Donc, c'est vraiment ce qui fait l'essence même de l'édition académique et ce qui, au final, fonctionne assez bien, je trouve, puisque ça permet d'avoir un dialogue entre l'auteur et son évaluateur. L'évaluateur n'a pas le dernier mot, puisque l'auteur peut toujours réfuter ses arguments et s'en remettre à la rédaction pour accepter ou non les arguments qu'il aura mis en place. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner entre chercheurs, de discuter et ça fonctionne relativement bien. Le seul petit bémol, peut-être que j'y verrai, peut-être la petite chose qu'il faudrait modifier, c'est que les chercheurs ne sont peut-être pas assez valorisés dans leur rôle d'évaluateur. Donc, on valorise toujours leur côté producteur, c'est-à-dire le fait de publier. Ils doivent publier, publier, donc d'auteur, mais on ne valorise pas le côté évaluateur et le fait qu'ils évaluent aussi leurs collègues et qu'ils jouent le jeu de l'évaluation et de la revue. Donc, c'est peut-être cette petite modification qu'il faudrait voir collectivement de façon, effectivement, à valoriser le rôle de l'évaluateur en même temps. Mais je trouve que c'est un système qui a fait ses preuves, qui est certes traditionnel, mais qui fonctionne assez bien au final et qui, de mon point de vue, fonctionne assez bien. Alors, il y a un grand mouvement aujourd'hui sur la transparence de l'évaluation par les pairs, donc un mouvement de plusieurs plateformes. Il y a une plateforme assez connue qui s'appelle la plateforme PCI, pour Peer Community In. Donc, c'est des revues qui se veulent un peu plus collaboratives, on va dire. Mais là encore, j'aurais tendance à dire qu'il faut être très, très prudent. Pour moi, il y a une grande difficulté de cette plateforme, c'est la multiplicité des versions d'un même texte qui sont mises sur ces plateformes, de la même façon que je l'ai dit tout à l'heure avec les dépôts institutionnels. Je pense que ça, c'est source de confusion et de fragmentation de citations. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec plusieurs versions d'un même texte, avec des DOI, et donc qu'on va citer un coup l'un, un coup l'autre. Donc, l'un sera un article soumis version 1. La deuxième, ce sera un article avec l'évaluation d'un premier référé, par exemple, puis d'un deuxième référé. Et on va se retrouver avec autant de DOI que de versions. Et puis au final, il y a des auteurs qui vont citer la version 1, puis d'autres qui vont citer la version 3. Donc, ça va fragmenter la citabilité de l'article, ce que je trouve pas ça très bon pour l'article en lui-même. Et donc, je trouve que c'est plus source de confusion qu'autre chose. Je suis un peu perplexe aussi sur l'idée de rendre les rapports d'évaluation accessibles. Pourquoi pas ? Mais jusqu'à maintenant, on disait que le meilleur mode d'évaluation, c'était celui qu'on appelait le double aveugle, c'est-à-dire celui qui permettait que l'auteur ne sache pas qui l'évaluait et que l'évaluateur ne sache pas qui il était en train d'évaluer. Donc, on nous disait que c'était une bonne pratique, justement, que tout le monde soit dans le flou, même si c'était un peu vain dans certaines disciplines, parce qu'il y a des tas de disciplines où, au final, les auteurs savaient très bien qui était en train de les évaluer, parce qu'il y avait trois experts dans le monde, donc ils sont tout le temps en train de s'auto-évaluer les uns des autres. Mais là, je trouve que je ne vois pas personnellement ce que ça apporte d'avoir cette transparence des rapports d'évaluation par rapport au système traditionnel actuel. Et puis, encore une fois, peut-être qu'il faudrait renforcer la valorisation du rôle du rédacteur en chef d'une revue et valoriser le rôle de celui d'évaluateur dans la carrière d'un chercheur, plutôt que de disperser un peu ces rôles-là. Je pense que c'est des plateformes qui ont cherché à trouver des solutions un peu alternatives aux problèmes qu'elles rencontraient, de difficultés de publier ou de ralentissement des publications scientifiques dans les grands groupes commerciaux, pour essayer d'échapper un peu à ça. Mais je ne suis pas sûre, au final, que ce soit forcément un service à rendre à l'édition scientifique, y compris institutionnelle. Je ne vois pas ce que ça apporte.